... François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le gouvernement lance un grand plan de lutte contre la fraude fiscale, présenté hier par Gabriel Attal, avec notamment 25% de contrôle en plus sur les gros contribuables. Bonne idée ou un peu de démagogie après la colère des retraites ? Je crois qu'on se demande pourquoi ce n'était pas fait avant, à la limite. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, c'est peut-être une mauvaise idée. La lutte contre toutes les fraudes est une bonne idée. Ça, c'est un principe absolu. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un effet communication, message envoyé, dans les circonstances que nous vivons actuellement, et que c'est aussi utilisé à cette fin. Emmanuel Macron n'est plus le président des riches, puisqu'il les contrôle. Voilà, c'est l'idée d'essayer de lutter contre cette image, et donc on essaie de trouver les moyens qui permettent de dire, regardez, il s'occupe vraiment des gens qui sont ultra riches, et on va aller chercher l'argent là où il est. Bon, il y a un petit côté, j'allais dire, politicien là derrière. En revanche, que l'on lutte contre la fraude fiscale, c'est une évidence. Qu'on se donne les moyens de le faire, c'est une évidence. Il y aura sans doute des règles à respecter très précises, parce que tout ça ne se fait pas comme ça. Il y a différents organismes qui interviennent. J'ai entendu qu'on voulait contrôler les voyages des différents Français à travers le monde. Encore faudra-t-il que l'on puisse obtenir les fichiers. Tout ça n'est pas d'évidence. Je rappelle que rien que pour le fichier sur les terroristes, c'était très compliqué pour obtenir les autorisations. Pour les voyageurs normaux, on imagine bien ça. Il veut créer, Gabriel Attal, une brigade de renseignements qui pourra acheter des informations à des employés d'institutions financières, de banques, un peu comme on l'a vu avec des banques étrangères, qui pourront eux dire, voilà, j'ai repéré un client qui met un peu d'argent à l'étranger. C'est loyal ou on n'est plus limite ? On est déjà beaucoup plus limite. On est à la limite de la délation presque organisée. Donc là, je pense que sur le plan juridique, ça ne tiendra pas très longtemps. Et les analyses qu'on aura à faire, si toutefois nous sommes saisis, montreront que ce n'est pas possible, en tous les cas, dans des conditions extrêmement strictes. D'ailleurs, c'est tout à fait possible d'obtenir les informations dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure fiscale qui est organisée. Il y a des systèmes qui se mettent en place si on obtient ces informations. De là, elle est systématisée de cette manière-là et de surcroît de les acheter. C'est pour moi, a priori, assez choquant quand on annonce les choses de cette manière-là. Derrière la fraude fiscale, il y a aussi le spectre de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Des choses légales, mais où on joue un peu au plus malin avec la législation. Si on est trop dur sur l'optimisation fiscale, on décourage les investisseurs ? Attention, parce qu'effectivement, c'est un point fondamental. Le monde de l'entreprise bénéficie, j'allais dire, de facilité fiscale, si le terme n'est pas tout à fait exact, mais parce qu'on n'impose pas le produit industriel, la production de richesses, qui porte en elle-même la création d'emplois, le développement, et ainsi de suite. Donc, ne nous trompons pas. Tout ce qui est production doit être effectivement protégé. Alors, ne mélangeons pas tout. Quelqu'un qui investit, qui développe, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui par ailleurs participe, par certaines façons, à des actions culturelles, ça existe, les fondations, tous ces dispositifs-là, qu'on utilise en termes d'optimisation fiscale, comme vous venez de le rappeler. Mais c'est du gagnant-gagnant, ça. C'est aussi une bonne chose. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Imaginez que le privé ne fasse pas ça. Ce n'est pas le public qui va le faire. Il n'y a pas suffisamment de moyens pour cela. Donc, ne mélangeons pas tout. Une fois de plus, dans ce pays qui est le nôtre, évitons de créer des conflits inutiles, faisons des choses cohérentes, mais n'opposons pas les uns et les autres à travers des déclarations qui, à mon avis, sont intempestives, beaucoup trop simplistes, et qui n'enflètent pas la réalité de ce que nous faisons. Et préservons bien la capacité de nos entrepreneurs, de ceux qui créent de la richesse, de pouvoir participer à la vie de la France et, singulièrement, à la vie culturelle ou de toute autre nature qui permet son développement. Dans le calendrier parlementaire, arrivera dans les prochains mois au Sénat la loi de programmation militaire. Est-ce que vous la voyez arriver de bonne grâce parce qu'elle est une ambition pour la France ou est-ce qu'elle n'est pas financée ? Alors, écoutez, de toute façon, on en a besoin. C'est impératif. On franchit une étape nouvelle. Son financement, 400 milliards d'euros, on discute sur 413 milliards d'euros, mais nous sommes au-delà d'un quinquennat et les efforts financiers sont faits sur les deux dernières années où les marches sont les plus importantes. Donc, il faut faire très attention. Les 400 milliards sont sanctuarisés. 13 milliards sont sous une autre forme de financement plus aléatoire. Il faut être prudent. Il y a des efforts qui sont faits en matière d'armement et de choix tactique et de matériel. C'est très important. Attention à veiller à ce que le maintien de nos conditions opérationnelles soit également maintenu, assuré. Il y a moins d'OPEX dans cette loi. Absolument. Et attention aussi à ce que les personnels soient fidélisés. Et pour ça, il y a des questions de rémunération. Et on sait que sur ces points-là, il y a quelques points de vigilance à avoir. Sur le fond, les choses ne sont pas mauvaises. Stratégiquement, ce qui est fondamental, c'est de préserver la dissuasion nucléaire qui est vraiment, sur le plan du cœur de notre action militaire, le point le plus fondamental qu'il faut préserver. Je rappelle que nous sommes un des rares pays au monde à avoir une armée capable de se projeter. Et puis derrière, et donc il faut être en capacité de le faire dans de bonnes conditions. Et je rappelle aussi qu'il y a toute la phase industrielle derrière qui doit être naturellement française, qui doit être renforcée, assurée. Parce qu'avoir une armée comme la nôtre, c'est aussi la capacité de pouvoir lui donner ce dont elle a besoin pour mener les opérations qui sont la sienne. Donc le principe, oui, c'est une bonne chose. Dans le détail, il faut regarder poste par poste pour s'assurer que ça fonctionne. Continuons le balai des lois à venir. Si la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger la réforme des retraites est votée le 8 juin à l'Assemblée, qu'est-ce qui va lui arriver au Sénat ? Alors d'abord, ce serait... Ce n'est pas impossible, ce scénario n'est pas impossible. Elle viendrait au Sénat, mais au Sénat, vous savez que nous avons voté la réforme. L'Europe parle de la limite d'âge de 64 ans, donc il y a peu de chances qu'elle prospère au Sénat. Mais après, elle retourne à l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, donc c'est un vrai suspense. Et là, ça posera un vrai suspense et un vrai enjeu politique aussi. Et peut-être avec des conséquences politiques qui peuvent être importantes. Donc ce n'est pas un petit événement en réalité. Il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que le président de la commission des lois du Sénat, vous-même, trouve nécessaire une nouvelle loi anti-casseur après les événements qu'on a vus notamment lors des manifs du Premier ministre ? Sincèrement, nous avons l'ensemble des outils juridiques, nous les avons. La question qui s'était posée à l'époque, dans le texte qui avait été déposé, nous avions un texte, nous, qui était beaucoup plus précis. Mais je me souviens que le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Castaner, a voulu un texte beaucoup plus large que le Conseil constitutionnel avait sanctionné, donc il nous avait affaibli. Donc peut-être qu'il faudra réajuster les textes aujourd'hui, mais nous avons les principes. Donc il faudra sans doute réajuster. Mais ça, on verra ça assez vite. C'est plus une question d'application, en fait, sur le terrain. Oui, c'est plus une question d'application et de conditions d'application. Mais fondamentalement, sinon, nous avons les outils. Gérald Darmanin propose au préfet d'interdire les manifestations d'ultra-droite. Mais les préfets disent, attention, l'application de la loi fait que si on interdit, notre interdiction est annulée par le tribunal administratif. Qui a raison ? Je crois qu'il faut veiller... On a deux choses à rendre compatibles, j'allais dire. À la fois, la liberté de manifester, qui doit être préservée chez nous, nous sommes en état de droit, et à la fois, les risques encourus par un certain nombre de manifestations qui peuvent effectivement déraper. C'est valable pour l'extrême droite comme pour l'extrême gauche, d'ailleurs. Il ne faut pas les renvoyer dos à dos. Ce sont les mêmes. Enfin, les mêmes en tous les cas, dans les objectifs. Donc, beaucoup de prudence. On va laisser au tribunal le choix de choisir. la possibilité de choisir. Moi, je ferai attention sur les instructions données aux préfets. Il faut sans doute avoir des interdictions lorsqu'il y a un risque pendant cette manifestation, d'atteinte à l'ordre public. Pour le reste, si les tribunaux décideront, si les préfets appliquent cette mesure, ils le feront. Mais attention. Il y a le risque de trouble à l'ordre public, de casse, mais il y a aussi le risque idéologique, si l'on peut dire. On laisse manifester des gens qui sont contre la République, contre la démocratie, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. C'est un vrai danger. qu'il faut surveiller. Nous savons qu'aujourd'hui, le climat est tellement tendu que tout peut arriver. Et face à ces mouvements qui sont des mouvements extrémistes, il faut le redire, qui luttent contre la République, qui luttent contre ce que nous sommes, là, à ce moment-là, évidemment, il y a des vrais choix et des interdictions, sans doute. On peut les dissoudre. On peut les dissoudre. Les procédures existent aussi. On peut parfaitement les dissoudre. Il faut une très grande fermeté à l'égard de ces deux types de mouvements, je l'indique, extrême droite comme extrême gauche. Alors, le grand chantier aussi qui est devant les parlementaires, c'est la fameuse loi immigration. C'est une de vos spécialités. Est-ce que c'est vous qui rédigerez cette loi que les LR nous promettent, puisque le gouvernement ne veut plus la faire ? Un peu comme vous aviez écrit celle qui est sortie de commission il y a quelques mois. Je rappelle que la commission des lois a rendu un texte, un texte, il y avait des choses à rajouter en sciences publiques, nous le savions, mais nous sommes la base, nous avons la base. Le texte existe en réalité et il sera voté majoritairement au Sénat, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale, il refixe un cap en matière migratoire, il fixe une règle, il met fin à un scénario au fil de l'eau que nous vivons aujourd'hui et le texte, nous l'avons. Donc, il n'est pas utile d'attendre, on peut demain le reprendre et en débattre ça va donner des quotas ? C'est le principe de l'immigration choisie qui revient avec une volonté en tous les cas que nous avons développée qui est de privilégier une immigration économique qualifiée parce que nous avons besoin d'une immigration qualifiée avec à côté la réduction de tout ce qui touche à l'immigration liée au regroupement familial voire dans certains cas au monde étudiant avec la volonté de dire on accueille moins mais on accueille mieux c'est-à-dire qu'on revoit les conditions d'intégration singulièrement l'apprentissage de la langue singulièrement le respect des valeurs de la République nous venons d'en parler il y a quelques instants et puis sur les procédures d'expulsion on est d'une fermeté absolue je veux que dans le texte il y ait le fait qu'il n'y a pas de visa donné par la France il n'y a pas de laisser passer consulaire donné par les pays sources ça c'est également fondamental mais ce ne sera pas suffisant il faut une action diplomatique de très haut niveau pour se mettre en accord avec les pays d'origine sinon on n'y arrivera pas non plus et je pense que il faut que l'on soit parfaitement clair sur ce que l'on veut l'asile par principe doit être protégé parce que les procédures d'asile on protège les étrangers en difficulté dans leur pays d'origine donc que la procédure s'améliore très bien mais l'asile n'est évidemment pas remis en cause en revanche il faut que l'on reprenne le cours de la maîtrise de l'immigration en France ce n'est pas possible de continuer sur les scénarios au fil de l'eau Est-ce que les LR sont tous d'accord sur cette base parce qu'on les a vus en désaccord sur les retraites là on voit Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont publier une tribune sur l'immigration est-ce que vous serez cohérent ? Mais il faut quand même rappeler que c'est une tribune et sur le fond on n'a pas de sens il ne peut pas y avoir de référendum sur la base de l'article 11 d'une part c'est un peu technique mais c'est la réalité et si c'est pour demander aux Français si on veut une immigration choisie il n'y a pas de problème puisque nous sommes tous d'accord là-dessus donc pas de faux débat en réalité Le débat sur le référendum oui c'est un débord ça ne tient pas debout donc il faut un vrai débat sur l'immigration tel que nous l'avons engagé et je pense qu'on est en capacité de rassembler Il y aura des sénatoriales à l'automne elles ne devraient pas être défavorables à la droite sauf si peut-être Edouard Philippe et Horizon vous taillent des croupières sur certains sièges ? Écoutez je pense que nous devrions en principe mais il faut toujours être prudents conserver la majorité au Sénat une majorité de LR et centriste on verra les résultats que peuvent faire Edouard Philippe au Sénat il peut sans doute avoir quelques élus mais en tous les cas ça ne remet pas en cause le fait que nous garderons la majorité a priori Et qui doit mener la liste aux européennes ? L'équipe sortante de Bruxelles ou il faut renouveler ? Alors moi je suis plutôt partisan de renouveler et de trouver de construire une équipe large parce que les enjeux européens sont importants il y a déjà un rejet par nature de l'Europe donc si on n'est pas capable de créer une équipe qui s'inscrive dans la durée parce que ça c'est important et qui impulse une vraie volonté positive de l'inscription de la France au sein de l'Europe nous aurons des difficultés donc il faut remotiver tout le monde et dans ces conditions-là je pense que c'est peut-être l'occasion d'avoir une équipe nouvelle François-Noël Buffet merci et bonne journée Merci Merci messieurs François-Noël Buffet on retiendra en matière d'immigration on accueille moins mais on accueille mieux Christophe Barbian se retrouve demain Christophe vous recevrez Annie Gennevard secrétaire générale des Républicains députée LR du Doux à demain Radio Générique